Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je viens de faire un tirage concernant les rumeurs qui circulent que le roi Charles III pourrait abdiquer. Et le tirage me dit que ça pourrait se faire à partir du printemps prochain. Enfin nous y sommes, mais voilà, peut-être avant l'été. Et j'ai envie de faire un tirage sur William, le prince William, pour savoir quel est son état d'esprit. Parce qu'il traverse quand même une période difficile avec son père qui est donc atteint d'un cancer. Sa femme aussi et donc sa dispute avec son frère, son unique frère, qu'il ne voit plus. Il doit se sentir quand même un peu désemparé avec tout ce qui lui tombe dessus. Alors, quel est l'état d'esprit du prince William par rapport donc à ce qui se passe dans sa famille ? Il y a le chemin, donc c'est actuel, avec les empreintes. Alors le chemin, à la coupe que j'ai fait du tirage de son père, donc Charles III, il y avait exactement le chemin qui était sorti aussi. Les empreintes, c'est un côté où on ne sait pas où on va, c'est l'inconnu, un petit peu perdu sur les projets d'avenir. Il y a les racines, donc ça c'est la famille avec le nuage. Bon, ben c'est clair qu'il vit actuellement des imprévus fâcheux, voire très fâcheux, concernant sa famille proche. Il y a l'arbre mort. Alors c'est quand même des cartes assez noires, hein, l'arbre mort, il y a quelque chose donc, donc on doit se détacher. Et la pire parce qu'il y a un manque à gagner. Alors j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est condamné, et dont l'issue est fatale assez rapidement, hein. C'est l'idée que me donnent ces cartes. Il y a l'évêque, donc ça c'est peut-être les médecins, avec le feu. Le feu c'est quand même violent, hein, comme carte. Ça parle, ça pourrait indiquer donc ce côté, la maladie qui est un ennemi, hein. C'est quand même assez dévorant ce mal. Alors j'éclaire si les racines. Il y a les corbeaux. Je prends encore une carte pour les corbeaux. Il y a l'hiver. Bon, les corbeaux, c'est ceux qui... Ceux qui... Essayent de convaincre, hein, ceux qui parlent, ceux qui médisent aussi. L'hiver, ça peut être tout cet hiver-là, ou ceux qui disent que quelque chose qui va se terminer rapidement. L'hiver, c'est un fin de cycle aussi, hein, fin de cycle de saison. J'éclaire si le nuage. Il y a la barrière. Donc, ça amène quand même des difficultés. J'éclaire si la barrière. Il y a la plume. Bon, la plume, c'est quand même un apaisement, parfois aussi. J'éclaire si la plume. Et il y a les anneaux, partenariat. Ça peut être le conjoint aussi. J'ai l'impression que pour son épouse, ça pourrait s'améliorer, hein, sa santé. Alors, j'éclaire si l'arbre mort. Il y a le puits, alors... Il est très choqué quand même, hein, parce qu'il a dû apprendre une nouvelle assez fataliste. Parce qu'il doit se faire à l'idée, donc, de se détacher de quelque chose. Une perte. J'éclaire si la plie. Il y a les boules. Les boules, c'est aussi un défi, mais un peu agressif. Il faut se défendre, il faut y aller, hein. C'est pas un défi qu'on a forcément envie de faire. En fait, c'est un défi par réaction. J'éclaire si les boules. Il y a le champignon, donc ça, c'est une révélation. Je prends une carte pour les champignons avec la crue. Crue, ça parle d'excès. D'après moi, l'excès, c'est une prolifération. Parce que le champignon, si on veut, c'est aussi des spores qui se multiplient. Les boules me parlent d'un côté agressif. Je prends une carte aussi pour la crue. Il y a la hache. La hache, c'est la fin de quelque chose. Je pense qu'il a dû recevoir des très mauvaises nouvelles par rapport, pas de son épouse. Parce que son épouse, d'après moi, ça va être difficile, mais ça va s'alléger. Peut-être par rapport à son père. Il est très choqué. Je prends encore une carte pour le puits. Il y a la croix. Passage d'un plan à un autre. Donc sa situation risque de changer. Alors j'éclaire si les vets. Pour moi, c'est le médecin. Il y a la mer. Alors, est-ce que c'est la mer de ses enfants? J'éclaire si la mer. Il y a la toile. Alors la toile, c'est aussi quelque chose de dangereux. Pourtant là, avec les anneaux, j'avais trouvé que le partenaire pourrait aller mieux. J'éclaire si la toile. Il y a l'hôpital. Elle est malade. C'est clair. On le sait. Ce n'est pas une révélation, mais les cartes le confirment. Le feu, donc ça pourrait être un traitement assez virulent. qui brûle à... J'éclaire si le feu. Il y a la ruche. La ruche, les abeilles produisent du miel. Donc c'est quelque chose de productif. Je prends encore une carte pour la ruche. Et il y a l'ouverture. Ça pourrait indiquer ce traitement qui... Cette chimio d'hôtel à parler, qui brûle la production d'une façon symbolique des proliférations, des cellules cancéreuses. Ça doit être ça. Et il y aura une nouvelle ouverture. Donc c'est plutôt... On voit le bout du tunnel. J'éclaire si l'ouverture. Il y a la glace. Elle pourrait être en rémission. Moi, j'avais parlé de l'état d'esprit donc du prince William. J'ai l'impression que son père est beaucoup plus malade que sa femme. Qu'il est assez choqué de devoir s'attendre à une mauvaise nouvelle avec la hache. La bûche, une fois qu'elle est coupée, elle ne sera plus jamais entière. Là, il y a aussi le passage d'un plan à un autre par rapport à lui, à son statut-là. J'aimerais écarcir là au milieu. Il y a le banc. Un rendez-vous. Je prends une carte pour le banc. Il y a le lierre. Côté étouffant et intrusif. Je prends encore une carte pour le lierre. Et il y a la campagne. Je pense qu'il a beaucoup de rendez-vous à assumer. Pour lui, c'est vraiment très pesant. Je vais éclaircir la courbe. Avant, je vais encore éclaircir la croix parce qu'il doit s'attendre à une nouvelle situation. J'éclairci la croix. Il y a la femme. Alors là, ça parle plus de sa femme que de son père. Il faut rester honnête. J'éclaircir encore la femme. Il y a le carousel. Il parle d'activité. Je prends encore une carte pour le carousel. Il y a la barque. Un idéal. Honnêtement, je trouve que les anneaux, pour moi, ça représente plus sa femme puisqu'ils sont mariés, c'est le conjoint. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une femme en parallèle qui correspond à un idéal auquel il fait des activités avec elle. Je ne sais pas. C'est ce qui sort, mais voilà. Je vais peut-être éclaircir là encore au milieu. Il y a la forêt. Bon, c'est caché. Ah, peut-être qu'il a une relation cachée. Je ne sais pas. En tout cas, c'est caché par rapport à cette femme. Alors, je vais éclaircir la coupe. J'éclaircir le chemin. Il y a les noix. Je prends encore une carte pour les noix. Il y a la gargouine. Certaines appréhensions. Peut-être que les noix, ça parle de tous cet héritage qui doit, toutes ses responsabilités qu'il doit assumer. Il appréhende. J'éclaircir les empreintes. Il y a le livre. Le livre, ça pourrait être si son père, donc, abdique, il va reprendre, si on veut, le relais. Le livre, c'est quelque chose d'officiel. Il appréhende assez. Bon, ben, l'état d'esprit du prince Charles, c'est qu'il doit savoir à quoi s'attendre. Bon, moi, je dis que là, ça parle de son père. Il n'est pas sorti, le père, mais, bon, je vais en comprendre une dernière carte pour la hache. Peut-être, ça va plus m'indiquer. Il y a l'été, c'est à mûrir. Non, je ne sais pas. Donc, d'après moi, son père pourrait quand même, parce qu'il y a une rupture, un achèvement, donc, où il, je pense qu'il pourrait abdiquer. Et donc, lui, dans ce cas-là, il faudra qu'il assume. Ça, l'angoisse beaucoup. Ça lui ferait passer, donc, à un autre niveau avec la croix. Mais en parallèle, je ne sais pas, il y a une femme qui est sortie, qui correspond à un certain idéal et par lequel il fait aussi des sorties. son épouse, pour le moment, donc, elle suit un traitement assez lourd, mais elle verra le bout du tunnel et elle sera en rémission. Voilà ce que je peux dire. Comme dit, en été, moi, j'avais vu dans le tirage donc du roi Charles III qu'il pourrait abdiquer à partir donc maintenant, il y pense. Et en été, peut-être qu'il pourrait le déclarer. Donc, en 2024, il faudra peut-être certainement qu'on va s'y attendre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada